yes papa connexion faible on commence dans un instant bonsoir les amis j'espère que vous allez bien donc voilà café thé tisane verre d'eau faites ce que vous avez à faire c'est comme une tradition c'est une coutume aller fermer la porte fait un bisou aux proches on va se concentrer pendant une heure petite session facebook live donc voilà je suis en train de tout configurer on va attaquer dans deux trois minutes on laisse les gens se connecter rapidement les amis dites moi si vous m'entendez correctement c'est pas mal orageux actuellement à maurice donc pas mal de coupures de d'internet notamment donc dites moi si vous entendez bien faites moi un like ou dites moi dans les commentaires si vous m'entendez bien on teste une nouvelle configuration ici micro écran éclairage connexion internet donc fait un petit like pour me dire si vous m'entendez correctement les amis ah non florian ça va être un petit peu just pour aller prendre du popcorn par contre florian et les autres vous devriez aller prendre un canel note parce qu'on va prendre quelques notes durant cette session toujours important de prendre des notes les amis donc oui allez choper un canel note un verre d'eau un café allez fermer la porte ont fait une session web conférence une heure sachant que facebook en fait au bout d'une heure au bout d'une heure il coupe la vidéo donc voilà on va faire une heure pile donc allez fermer la porte faites un bisou à vos proches et dites leur que voilà vous serez là dans une heure si vous êtes au boulot bah dites aux collègues ne me dérangeait pas pendant une heure les gars je vais occuper si c'est le boss qui arrive pas dit que vous travaillez sur un projet important là pour quitter la retraite c'est un projet super important voilà on va laisser les gens se connecter encore deux trois minutes ah ouais yo qui dit je conduis comment je fais pour prendre des notes effectivement dans ce cas là ça va être un peu compliqué et dites moi si l'image est bonne ou si ça coupe si ça lague ou si au contraire vous avez l'impression de bien m'entendre que tout se déroule bien ok jeanne qui a le café le verre d'eau le capin tout ça tout ça super jeanne ok merci rémy son image 5 sur 5 yes salut kévin merci à toi ok merci bon les amis on attaque de suite petit conflit tout neuf ça c'est drôle bienvenue dans cette web conférence en direct donc c'est cool parce que donc voilà on va parler de business internet moi je me trouve actuellement à l'île maurice parvès à quelle distance l'île maurice de la france 2000 km on est à 2000 km de la france donc si j'arrive à gérer un business internet des business internet à le faire grossir surtout et à le faire prospérer à 2000 km de la france avec une connexion plus ou moins hasardeuse donc voilà vous pouvez le faire tout le monde peut le faire surtout si vous êtes en france ou quelque part plus proche que moi on va dire la france parce que j'ai des gros problèmes de connexion et bien souvent ça me fait perdre beaucoup d'argent dans mon business internet donc voilà si moi je peux le faire d'aussi loin et bien vous pouvez le faire vous aussi simplement ça demande du travail et des connaissances on va voir deux principes importants durant cette session donc restez bien avec moi jusqu'au bout vraiment des principes surtout un en fait qui va vous faire changer votre vision votre état d'esprit vraiment vous allez voir comment vous allez pouvoir booster votre patrimoine aujourd'hui en 2017 donc à priori j'ai cru comprendre qu'actuellement donc voilà je suis à maurice 12000 km en direct il est 20h08 pour moi deux heures de plus que paris j'ai cru comprendre qu'en france c'était les élections présidentielles et que j'ai eu un premier tour qui avait lieu dimanche dernier je suis pas un bon citoyen je dois l'avouer je n'ai pas voté je n'ai pas voté je dois aussi dire que c'est la première fois que je n'ai pas voté à vrai dire je parle jamais de politique sur mon sur mes blogs sur mes différents blogs et voilà donc à priori il y a eu un premier tour macron et le pen en finale et mais vous savez quoi peu importe le candidat en fait qui va qui va être élu dimanche prochain je crois ça change rien pour vous vous devez vous prendre en main créer un business pour vous et vos proches c'est comme ça vous allez pouvoir changer quelque chose pour vous sinon encore une fois les politiciens ce sont des gens qui veulent avoir du pouvoir ils s'en moquent complètement de nous en fait du peuple des gens qui sont là et c'est des gens qui aiment le pouvoir ils veulent prendre les choses pour eux ça accaparer les choses pour eux et pour les gens ça ne change jamais rien absolument rien donc le seul moyen vraiment c'est de créer votre business là maintenant en 2017 et voilà de passer à l'action donc on s'en fout de du président que ce soit macon ou fillon ou mélenchon ou voilà ça ne va rien changer pour vous en fait et votre famille vous devez passer à l'action vous même vous prendre en main créer un business ça ne regarde pas votre couleur de peau votre religion votre âge votre poids ou autre non voilà ce que vous allez apprendre ce que vous allez mettre en oeuvre ce qui vous allez rencontrer et la valeur que vous allez apporter aux gens qui vont qui va faire que vous allez pouvoir quitter la rat race gagner de vos argent et kiffer donc on voit ça tout de suite voilà donc vous savez si vous me souvient depuis quelques temps que j'aime parler de quatre piliers dites moi si vous voyez bien l'écran fait un like si vous voyez bien l'écran c'est une nouvelle configuration encore une fois je suis pas sûr que ça marche directement à vrai dire voilà je parle tout le temps de quatre piliers sur sur mon blog business attitude donc le premier c'est internet le deuxième c'est immobilier le troisième c'est business en dur vraiment un restaurant ou une usine ou vraiment un business en dur dans la vraie vie qui n'est pas sur internet c'est à part entière parce que on le gère différemment et la bourse les marchés financiers mes deux préférés c'est les deux duos internet et immobilier ce soir on va parler uniquement d'internet c'est le but vraiment de cette web conférence yes ça a marché merci à vous les amis qui me dit en direct si tout se passe bien ok voilà notez ça dans votre cas de pin c'est un concept important j'en ai parlé un petit peu lors de mon dernier séminaire business qui arrive en guadeloupe on était un peu plus de 100 participants donc c'est un concept très important comment augmenter comment booster drastiquement radicalement votre patrimoine votre patrimoine votre patrimoine en anglais on dit net worth votre valeur nette en français c'est bien souvent à des mots en français ça parle pas c'est pas aussi c'est pas aussi impactant que que les mots qu'on a en anglais donc en anglais on dit net worth valeur nette en gros si tu vends tout tu te mets à poil tu vends tous tes actifs qu'est ce qui te reste encore une fois un actif c'est simple il faut il faut venir à la base sur le gain de l'argent du gros argent quitter la rat race il faut qu'on accumule des actifs on doit accumuler des actifs et on doit limiter les passifs il ne faut pas les éviter à tout prix non on veut les limiter et d'abord en tout cas prendre les actifs un actif c'est quoi un actif ça met de l'argent dans votre poche définition de robert kiyosaki très simple un actif ça met de l'argent dans votre poche ça vous rapporte de l'argent c'est plutôt on va dire dans la zone verte un passif ça vous prend de l'argent de votre poche c'est dans la zone rouge donc voilà on veut trouver un bon équilibre entre tout ça moi je suis pas du tout du genre frugal dans le sens à dire non il faut surtout pas dépenser on veut tout économiser le moindre euro non non faites en sorte d'acquérir les actifs d'abord plein d'actifs et après vous pourrez vous acheter des passifs des jouets des jouets pour grands garçons une porsche une belle maison des vacances je sais pas des choses que vous aimez pour vous et vos proches il n'y a pas de mal à ça mais d'abord on veut acquérir les actifs donc voilà on veut développer son patrimoine comment faire bien souvent nous on pense en france que le patrimoine c'est uniquement combien d'euros combien de cash vous avez sur votre compte en banque combien j'ai sur mon compte en banque donc voilà si je vends toi je vends tout je me saigne je suis à poil j'ai tout vendu ma voiture j'avais un tableau qui est à chez moi j'ai tout vendu j'ai plus rien j'ai même plus un jeu de couvert ou autre j'ai rien chez moi j'ai tout vendu il me reste 53 mille euros voilà mon patrimoine j'ai 53 mille euros et bien ça en fait c'est erroné comme manière on va dire de de calculer son patrimoine et si on réfléchit comme ça en fait et bien effectivement on aura du mal à développer son patrimoine parce qu'on va se dire voilà moi je travaille je suis ingénieur gagne 30 mille euros 40 mille 50 mille euros par an ça c'est du brut faire plaisir aux mecs qui aiment net brut donc voilà je gagne 50 mille euros brut on va dire qu'en net ça va faire 40 mille euros aller au pif il me reste 40 mille euros j'ai des dépenses vraiment fixe j'ai pas le choix j'ai la crèche j'ai la nourriture j'ai l'hébergement j'ai le transport donc voilà je vais aller en vacances aussi me faire plaisir un petit peu à mes proches donc voilà on va dire que je peux économiser 5000 euros par an aller dix mille euros si je me serai sur je peux économiser dix mille euros par an maximum parce que de toute façon on l'a vu c'est juste simplement avec des euros qu'on peut calculer son patrimoine donc je peux économiser dix mille euros par an dame ça veut dire que il faut que tu vas attendre 100 ans avant de devenir millionnaire waouh c'est hardcore maintenant il ne faut pas voir uniquement combien vous avez en euros de manière pécunia que vous avez sur votre compte en euros non ça c'est la manière old school vieille école de calculer son patrimoine aujourd'hui on en 2017 notamment avec l'internet ça peut aller beaucoup plus vite internet aussi le levier avec les banques on va en parler ça peut aller beaucoup plus vite donc je vais vous montrer comment calculer votre patrimoine aujourd'hui et surtout comment l'augmenter faire en sorte de le booster de manière drastique donc voilà en fait finalement le patrimoine ce n'est pas que les euros il y a comme un cadran cette fois cette fois là ce cadran là ne sort pas de repercus à qui donc voilà il y a un cadran il y a quatre carrés et trois carrés qu'on va voir tout de suite qui vont alimenter le carré des euros si vous développez ces trois carrés là ces trois cadrans vous allez augmenter votre valeur nette votre patrimoine en euros sonnant et trébuchant on va voir tout de suite comment faire cela le premier ça paraît un petit peu tiré par les cheveux mais c'est la santé la santé c'est un si vous êtes en bonne santé aujourd'hui et bien vous avez un patrimoine qui est déjà élevé en fait donc mais en général voilà si vous pouvez regarder cette conférence actuellement direct facebook live vous avez vous avez compris comment faire pour vous connecter sur facebook en direct vous avez reçu un mail éventuellement vous venez je vous invite vous avez l'intelligence pour être là à analyser les choses entendre ma voix que vous asseoir vous n'avez pas trop mal au dos vous n'avez pas de problème cardiaque ou voilà bonne santé vous pouvez analyser les choses le son de la voix et comprendre si ce que je dis c'est de la merde ou pas voilà vous êtes déjà riche entre guillemets comme du souvent dans mes séminaires il ya toujours des jeunes qui viennent me voir des très jeunes qui ont 20 ans 21 ans 22 ans ils me disent ouais moi j'ai un point j'ai un point j'ai un désavantage je suis très jeune non au contraire t'es un des gars les plus riches de la salle tu es jeune ok tu n'as pas un rond mais tu es jeune tu as tout le temps devant toi et le temps c'est de l'argent je peux te garantir que tu as des centaines des milliers de types qui sont sur leur lit de mort aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent des millions voire des milliards qui seraient prêts à échanger leurs fortunes avec toi là tout de suite ils signent un pacte avec le diable si en échange de leurs deux trois milliards tu leur donnais tes vingt ans je peux te garantir qu'ils seraient prêts à signer tout de suite avec toi parce qu'ils auraient le temps de de refaire cette richesse là avec avec l'âge en fait le temps que tu leur donnes toi tu ok tu vas être riche mais tu seras sur ton lille mort tu seras voilà hs maintenant la santé c'est très important et d'ailleurs ce que j'aime bien ce que j'aime bien aussi c'est analyser les choses là je suis à l'île maurice je me suis spatrier ici il y a deux ans et j'aime bien voir comment fonctionne l'île maurice parce que c'est un petit pays ici donc tout est miniature mais tout fonctionne comme dans les grands pays comme en france par exemple comme aux états unis donc qu'est ce que vous demande l'île maurice et d'autres pays comme andorre comme malte ou comme dubaï comme l'angleterre sur les là bas vous expatriez bon pas trop parce que ça fait toujours partie plus ou moins de l'europe mais singapour on a tous les pays comme ça qui sont intéressants d'un point de vue fiscaux qu'est ce qu'ils vous demandent qu'est ce qu'on va demander maurice avant de devenir expatrié ici ok ils m'ont demandé combien j'avais mais on parce qu'effectivement il faut au moins 500 mille dollars pour pouvoir acheter une maison ici et avoir la résidence fiscale qui va avec pour vivre ici à l'année donc être imposé ici à maurice donc oui il te demande combien tu as mais demande pas que ça il te demande également de faire des tests médicaux des analyses médicales te demande prise de sang ils font une dizaine de tests sur ton sur un échantillon sanguin sur des échantillons sanguin je crois qu'ils m'ont pris au moins dix ampoules c'est vraiment c'était dix ampoules de sang beaucoup 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 ils font beaucoup d'analyses ils vous demandent de faire pipi dans un flacon ils vous demandent de faire caca dans un flacon pour vous montrer un petit ordre d'idées donc voilà ce verre là doit avoir un diamètre je pense à peu près cinq fois plus large que le flacon qu'on m'a donné pour faire caca ici à l'année de maurice donc je vous laisse vous deviner comment on doit se débatouiller avec ça en tout cas bref je plains surtout celui qui doit après analyser ça mais en tout cas il vous demande de faire caca c'est pour analyser les parasites radios des poumons pour voir si on n'est pas la tuberculose batterie d'infirmières de médecins qui vous auscultent le poids donc on regarde si vous n'avez pas de diabète le sida et compagnie et santé mentale aussi on vous pose des questions on veut voir si vous êtes en bonne santé mentale on veut voir si vous êtes en bonne santé parce que si vous êtes malade eh bien on considère que votre patrimoine il vaut zéro finalement mais si tu as un milliard d'euros moi je paie je suis l'oncle sam j'ai un milliard d'euros mais j'ai une santé je suis un rassi pas vouloir de vous la santé ça fait partie de votre patrimoine donc voilà faire attention à sa santé et aujourd'hui si vous êtes là en train d'écouter ce que j'ai à dire je pense que la santé ça doit être bon pour vous je crois qu'il y a des gens qui sont choqués par rapport au à l'éprouvette et bon quand vous viendrez vous expatriez à maurice ou au moment d'or vous dépayez comme ça vous verrez de quoi je peux parler Deuxième point qui va venir nourrir la case des des euros patrimoine selon les prévisions ça va être les compétences et l'expertise ce que vous savez d'être un expert dans tel domaine ça va se monayer ça va se transformer en euros automatiquement si vous êtes en bonne santé et que vous avez des compétences poussées vous êtes un expert dans le domaine je peux vous garantir que ça ça va grossir ça va décoller ça va partir en flèche c'est normal c'est mécanique donc pareil qu'est ce que vous demande un petit pays comme maurice quand vous voulez vous expatriez chez eux ok donc montrez-moi votre portefeuille combien vous avez ok c'est intéressant montrez-moi votre vos vos tests sanguins sur sa santé ok votre bonne santé c'est cool et d'ailleurs ils ont analysé ma femme et mon fils mon fils qui avait qui avait moins d'un an à l'époque ils ont quand même fait des tests sur mon fils pour voir que toute la famille est en bonne santé qu'est-ce qu'ils m'ont demandé après et là j'ai fait que j'allais les insulter désolé c'est un gars du bébé du gouvernement qui m'écoute le gars me demande mon cv mon curriculum vitae je voulais l'insulter je voulais m'insulter je voulais rentrer à paris prendre l'avion et partir je fais quoi moi je suis indépendant depuis 2010 j'ai quitté la rat race je suis entrepreneur j'ai plus de cv moi j'ai plus d'employeur j'ai pris mon cv je l'ai brûlé quand je suis quand j'ai quitté la société générale à la défense non non moi j'ai plus de cv sorte de question en fait l'égal et bien ils m'ont eu j'ai quand même repris mon vieux modèle de cv je l'ai mis à jour on voit là entre 2010 et 2015 entrepreneurs investisseurs voilà je suis à mon compte mais c'était content ils ont vu finalement les diplômes que j'avais ce que j'avais fait jusqu'ici quand j'avais travaillé chez à londres quand j'avais travaillé chez société générale bmp en salle des marchés il va le voir ce que vous savez en termes de management en termes de connaissances techniques et ce que vous allez pouvoir rapporter dans le pays en fait parce qu'on veut pas juste votre argent et votre santé on veut aussi votre cerveau vos compétents expertise qui va permettre au pays de grossir et c'est pour ça que des pays comme maurice et tous les pays en fait ils aiment faire revenir leur diaspora c'est à dire bah les gens de du pays qui sont partis qui sont partis il ya très longtemps ou qui sont amenés ailleurs et qui ont donc ont été formés ailleurs qui ont des choses que maurice aimerait bien récupérer on les fait revenir on a même plein d'avantages fiscaux revenez les gars et pendant cinq ans ou sept ans vous ne payerez pas d'impôts c'est un peu tiré par les cheveux à l'île Maurice il faut savoir qu'il y a 15% d'impôts à maurice mais bon si les gars reviennent ils auront je crois qu'ils auront une exonération de cinq ou sept ans ils peuvent être sur une voiture sans taxe ils ont plein de bénéfices comme ça 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 marche à maurice mais ça marche dans tous les pays dans tous les pays on veut faire revenir la diaspora c'est à dire des gens qui sont issus du pays et qui ont des connaissances qu'on veut les faire revenir parce qu'on sait que compétence expertise boum c'est bon pour le pib du pays c'est bon pour le capital c'est bon pour patrimoine ça explose donc voilà penser à sa compétence permet de booster votre patrimoine donc voilà si aujourd'hui il ya des choses vous êtes intéressé par un domaine créer un business sur internet ou un métier d'un immobilier ou en bourse et qui va être limité au niveau des compétences et l'expertise vous devez apprendre à prendre à prendre à prendre à prendre à ce niveau là parce que c'est ça qui va venir nourrir après la case euro si vous rejoignez la vidéo en ce moment c'est pas vous savez pas de quoi il s'agit vous savez pas c'est quoi ce le kojak le mec qui parle devant un écran bleu vous comprenez pas ce que c'est donc voilà mon nom c'est serré canizette je suis indépendant financièrement depuis pas mal de temps maintenant et j'ai plusieurs blogs dont un où j'explique aux gens comment investir comment créer des business comment devenir indépendant financièrement on voit un petit peu le kojak de l'indépendance donc penser à regarder un peu la page et éventuellement à cliquer sur j'aime sur la page afin de recevoir les notifications et les nouveaux postes enfin le troisième élément et qui est je pense un des plus importants voire le plus important ça va être celui du du réseau et de l'influence Combien de personnes vous suivent sur facebook twitter instagram youtube combien d'adresses email vous avez qui est ce que vous connaissez qui vous connaît vous par exemple tout à l'heure je parlais avec un agent mobilier ici à lille maurice on a un contact en commun il s'agit du patron de porsche qui connaît à peu près tout le monde à lille maurice donc voilà en gros le réseau ça permet d' d'accélérer les choses vraiment et l'influence que vous avez donc plus vous aurez de réseaux plus vous aurez d'influence plus vous allez pouvoir augmenter votre patrimoine et si vous avez les trois c'est comme ça vous allez pouvoir devenir millionnaire multimillionnaire même si vous partez de zéro comme moi en l'espace de quelques années seulement ça ça dépend de vos talents personnels ça dépend de l'implication que vous allez y mettre ça dépend de votre job que vous avez à côté attention le but c'est pas de plaquer son job et de dire voilà moi non non le but c'est vraiment de faire ça en parallèle de son job comme comme moi je l'ai fait en 2010 voilà le but c'est pas de plaquer son job et si vous regardez par exemple kim kardashian kim kardashian qui doit avoir pas loin de 100 millions de followers sur instagram c'est plus que ça je peux vous garantir que tous ces gens qui la suivent son réseau son influence ça se convertit facilement en euros je peux vous garantir que si vous avez cent mille abonnés sur youtube ou dix mille ou même ne serait-ce que mille mails une base d'email ou si vous avez dix mille personnes qui vous suivent sur facebook ou je ne sais pas peu importe je peux vous garantir que ça va se transformer en euros par exemple il y à une nièce de kim kardashian je me rappelle jenny jenny ça parle ou pas une nièce qui a une marque de cosmétiques si vous connaissez son nom jenny jenner un truc comme ça la gamine a 13 ou 14 ans je crois mais elle a des millions de followers des millions de personnes qui la suivent sur instagram et je peux vous garantir ça se transforme en euros parce qu'elle a ce réseau cette influence et ces gens qui la suivent la gamine elle a lancé une nouvelle marque de cosmétiques et elle a annoncé donc voilà à telle heure ça va ça va être ouvert et elle a fait bugger google google les serveurs ils ont cramé il n'y a jamais eu autant de trafic en si peu de temps sur un site google analytics a cramé il a explosé une bug et erreur c'est jamais arrivé même si même microsoft même facebook n'avait pas réussi à faire bugger google analytics c'est ma la gamine de 14 ans mais grâce à son influence à la réussite à faire planter google et je peux vous garantir ça se convertit en euros et un gros argent et donc voilà et ça on comprend que ça pas la peine d'avoir de l'argent pour développer ça on prend tout le temps que oui mais voilà il faut il faut pouvoir faire un emprunt d'un milliard d'euros à la banque ou alors il faut avoir un manque plus riche ou alors il faut avoir 12000 associés non pour développer la santé et développer les compétences et les expertises développer le réseau une influence pas la peine d'avoir 12 milliards d'euros pour commencer je peux vous garantir moi c'est comme ça que j'ai commencé en 2008 vraiment 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 à commencer à chercher comment j'allais pouvoir quitter la ratrice encore une fois j'étais sous mon néon jaune à la défense vous savez le néon jaune qui clignote qui fait ce qui fait le bruit là il faut trouver un moyen de sortir de là et de pouvoir faire ce que j'aime faire j'aime la mer je veux pouvoir voyager je veux être libre ne pas échanger mon temps contre de l'argent il faut que je cherche comment faire ça c'était en 2008 donc santé j'ai commencé à développer ça notamment avec tout ce qui est fitness paléo compétence expertise j'ai appris énormément sur l'immobilier investissement entrepreneuriat énormément énormément et j'apprends toujours énormément aujourd'hui tout le temps tout le temps tout le temps je lis et le réseau et influence qui a augmenté depuis 2008 ça a augmenté ça a augmenté ça a augmenté et tout ça fait que là ça a explosé aujourd'hui je peux vous garantir que mon comptable m'aime bien mon banquier m'aime bien et j'ai un peu de rond voilà je suis indépendant financièrement multimillionnaire en espace d'école tous les années tout ça en portant de zéro mais voilà on peut comme ça développer son patrimoine sans avoir de donc le riche tous les jours je vois des commentaires qui disent ouais mais son père est riche en parlant de moi ou son père est riche ou il y a des espèces de de les gens sont sarcastiques ils vont dire que le gars il a un peu d'argent donc forcément c'est mes parents qui étaient riches ou autre non mes parents sont ouvriers je viens d'un milieu ouvrier donc non j'ai pas été favorisé ou autre juste santé j'ai appris énormément et j'apprends toujours aujourd'hui et j'ai augmenté mon réseau et mon influence et aujourd'hui voilà si j'ai un problème fiscal ou juridique ou je sais qui appeler si j'ai besoin d'un partenaire ou je sais qui appeler et voilà donc j'ai gagné quelques amis je sais gagner beaucoup d'ennemis notamment des gens qui sont joués à l'eau ou autre mais ça c'est normal et c'est ce qui permet de développer les euros et ça tout le monde peut le faire peu importe où vous êtes aujourd'hui et les moyens financiers que vous avez aujourd'hui je peux vous garantir que si je repartais aujourd'hui de zéro c'est plus vite parce que j'aurai ça ça et ça il faudrait que je reparte à zéro bien sûr mais au moins j'aurai ça ça et ça me permettrait d'accélérer beaucoup plus vite on va refaire un bref récap sur cette notion là très important j'ai fait un facebook live là dessus il n'y a pas si longtemps ce que là c'est un petit peu mis en forme de manière plus jolie plus jolie c'est pas à l'envers c'est pas écrit à la main j'ai une écriture horrible donc les quatre niveaux de l'argent il y a quatre niveaux de l'argent très simple niveau 1 c'est le demandeur donc celui qui est en position un petit peu pour lui l'argent c'est normal c'est un dû je suis là on doit me donner de l'argent c'est normal on doit me donner de l'argent moi je fais rien j'habite en france c'est normal je dois avoir de l'argent d'avoir un minimum pour vivre tous les mois c'est normal eux ils galèrent ont toujours ils galèrent toujours l'argent c'est vraiment quelque chose qui sera rare ils ont toujours 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 du mal avec l'argent on peut évoluer ce qui est bien que c'est que les quatre niveaux de l'argent les deux premiers on galère vraiment les deux derniers on prospère et ce qui est bien c'est que tout le monde peut passer d'un niveau à l'autre s'il veut le faire niveau 2 c'est l'échangeur entre guillemets le salarié celui qui échange son temps contre de l'argent ça souvent ici ces gens sont dans la classe moyenne et les gros travailleurs comme mes parents comme moi jusqu'en 2010 on travaille et c'est selon votre cas aussi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient assister à la webconf et qui n'ont pas pu simplement parce qu'ils travaillent donc on travaille dur on travaille dur on transpire vraiment on fait des efforts et ça c'est vraiment cool bravo pour ça mais on échange son temps contre de l'argent et donc du coup voilà nos revenus sont capés parce qu'on a que 24h dans la journée 24h comme tout le monde malheureusement donc nos revenus sont capés et aussi le problème c'est que c'est cette classe là donc la classe moyenne qui échangent son temps contre contre de l'argent donc les employés les salariés même ceux qui gagnent jusqu'à 100 mille euros et bien ce sont eux la plus grosse vache à lait pour pour l'état parce que c'est l'impôt sur le revenu des IR c'est eux qui sont le plus taxés donc ils posent très dur et en plus c'est eux qu'on taxe le plus et en plus le gouvernement donc à le contrôle un petit peu sur eux parce que les gens ne peuvent pas vraiment se dire ça m'ennuie tout ça allez je me barre je vais ailleurs non parce qu'ils sont coincés là ils sont salariés doivent rester là via l'entreprise donc voilà c'est pour ça que le gouvernement en profite un petit peu c'est la vache allait boum on tape dessus impôts sur le revenu ça fait mal on fait croire que les politiques vont croire que on va réduire les impôts blablabla connerie c'est eux qui travaillent le plus et qui payent le plus d'impôts niveau 3 c'est les entrepreneurs donc ceux qui créent les systèmes ceux qui emploient des gens donc voilà eux ils font ils ne travaillent plus ils ont décorrélé on va dire leur temps de l'argent ils n'ont plus besoin les revenus qu'ils tirent ce n'est plus uniquement lié au temps qu'ils vont passer à travailler attention les entrepreneurs travaillent autant que les échangeurs autant travaillent beaucoup pareil c'est le même niveau de travail donc autant être là au niveau 3 le même niveau de travail sauf que le travail que fait l'entrepreneur le lendemain ça continue de payer le lendemain ça continue de payer le lendemain ça continue de payer alors que lui chaque jour il recommence chaque jour il recommence à zéro lui il travaille il met un truc en place un système le lendemain c'est encore là pour lui c'est travailler encore pour lui le lendemain donc voilà c'est là où on peut devenir millionnaire et multi millionnaire soit avec donc les dividendes et les revenus plutôt les dividendes qui sont tirés chaque année boum 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 des gros revenus tac tac parce que ce n'est plus capé tac 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 soit comme ça soit avec ce qu'on appelle le capital gain quand on revend sa boîte quand on revend son business boum là on prend un gros billet qui permet de passer de là même au niveau supérieur qui est le niveau rentier donc là on échange son temps on échange son argent contre de l'argent donc c'est un petit peu le niveau ultime on a tellement d'argent en fait qu'on est un prêteur d'argent donc voilà tu as un million d'euros tu le prêtes de manière générale pour faire simple on va acheter un immeuble de bureau pour un million d'euros et on va le prêter à des boîtes des start up et aussi eux vont travailler dedans et donc voilà vous avez un million d'euros vous achetez un immeuble de bureau et vous vous prêtez ces locaux là vous prêtez votre argent à ceux qui vont venir dans les bureaux travailler tous les jours vous leur prêtez ça et en échange ils vous donnent un bon rendement dessus vous leur simplement vous placez un million d'euros sur les produits financiers sur le pilier bourse par exemple et voilà on vous rétribue par rapport à ça parce que vous avez tellement d'argent que voilà là vous tourne et vous faites travailler votre argent c'est un petit peu l'idée ultime pour quitter la ratrice mais encore une fois on ne veut pas être un simple rentier et voilà se croiser et se tourner les pouces comme ça parce que prenez moi très vite vous vous ennuieriez donc maintenant on veut selon moi coupler les deux c'est à dire être rentier c'est à dire ne plus avoir besoin de travailler ne plus avoir besoin de travailler parce que on a assez de capital mais quand même avoir des projets qui nous font kiffer on est là on veut quand même travailler, développer, continuer parce que je peux vous garantir que si vous ne faites rien je peux vous garantir que si vous avez 5 millions d'euros 5 millions d'euros sur votre compte en manque vous êtes à l'aise 5 millions d'euros c'est quand même ça commence à devenir un bon seuil vous êtes à l'aise mais je peux vous garantir que si vous vous posez sur le canapé au bout de 3-4 jours ça va vous démanger déjà rappez ok c'est bon j'ai été me baigner là j'ai fait du jet ski pendant deux jours c'est bon je suis gavé il faut que je passe un truc là je vais faire un nouveau projet je vais y aller vous avez besoin de faire des choses qui vous stimulent cérébralement sinon je peux vous garantir que vous allez péter un câble assez rapidement donc voilà le mieux c'est vraiment de couper les deux je n'ai plus besoin de travailler ça c'est une bonne position je n'ai plus besoin de travailler ça c'est cool mais continuez à faire des choses développer des projets et créer de la valeur pour les gens par exemple un type dont je parle souvent c'est un copain Chris le jeune entrepreneur allemand donc je l'ai rencontré en 2012 à Chicago à un séminaire j'apprends tout le temps tout le temps tout le temps et c'était un séminaire d'une semaine on avait payé entre 5 et 10 000 dollars chacun pour être là plus les frais d'hôtel de nourriture d'avion et donc du coup voilà comment je l'ai rencontré on est assis dans la salle Chris est devant moi il est devant moi et l'orateur sur scène dit ok donc ce qu'on va faire c'est que la personne qui est devant premièrement on va se retourner et vous allez vous présenter et dire qui vous êtes d'où vous venez et combien vous gagnez ce qu'il faut savoir c'est qu'on est aux Etats-Unis donc là-bas l'argent c'est pas tabou même si le gars c'est un allemand moi je suis français lui était de Bérard on est voisins finalement et on doit aller à Chicago pour se rencontrer et parler d'argent c'est là on voit le délire un petit peu qu'il y a en France et donc voilà on est là mais voilà on peut échanger dire directement combien on gagne pas de problème on est aux Etats-Unis c'est pas tabou voilà donc le gars il se retourne ah salut donc moi c'est Cédric ah salut je suis Chris ok cool donc voilà moi je m'appelle Cédric je gagne 200 000 euros par ban c'était en 2012 je gagne 200 000 euros par an donc voilà ah c'est bien et tout le monde et je fais ouais ok and you et il me fait ah I'm Chris et je gagne 100 000 euros je fais wow c'est bien 100 000 euros t'as 20 ans c'est trop bien 100 000 euros t'as 20 ans 100 000 euros par an moi j'aurais kiffé à 20 ans attends c'est trop bien ah non 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 pas 100 000 euros par an 100 000 euros par mois ah ouais d'accord ah ouais c'est cool tu savais le Chris c'est ça ? ah ouais c'est cool ah ouais c'est sympa donc le gars gagne 100 000 euros par mois il a 20 ans et il me dit j'ai plus besoin de travailler damn ça m'a fait une 100 000 paf tac ça c'était en 2012 le gars a 20 ans il me dit j'ai plus besoin de travailler sur un compte t'as 20 ans le gars n'avait pas commencé à cotiser il me dit il a plus besoin de travailler c'est là où j'ai compris qu'en fait la retraite ça n'avait rien à voir avec l'âge on nous fait croire qu'il faut cotiser toute ta vie et quand tu auras 80 ans alors tu pourras aller faire un tour du monde à la voile mais en fait tu n'as plus envie et plus la capacité physique damn le gars a 20 ans il a la retraite il n'a plus besoin de travailler mais attention il est là au séminaire il se forme il apprend toujours il lance de nouveaux projets aujourd'hui je l'ai vu il y a 3-4 semaines à Beverly Hills il n'est plus à 100 000 euros par an il a boom il a explosé encore davantage parce qu'il a continué à entreprendre et à faire grossir même s'il n'en avait plus besoin parce qu'il était déjà rentier il avait déjà assez de capital mais le gars avait 20 ans il n'allait pas rester à rien faire donc il continuait à apprendre et à créer de la valeur pour les gens et boom il a explosé comme ça et donc c'est là où j'ai compris que la retraite ce n'est pas une question d'âge c'est une question de moyens que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 90 ans il n'est jamais trop tard pour commencer comme une fois bien souvent on dit moi je suis trop jeune ou je suis trop vieux non c'est un blocage mental est-ce que dites-moi dans les commentaires ou plutôt faites like faites un like si vous avez déjà acheté quelque chose sur Amazon vous avez déjà passé une commande sur Amazon achetez un livre achetez un truc électrique électronique achetez un cadeau pour quelqu'un achetez quoi que ce soit sur Amazon faites un like si vous avez déjà acheté quelque chose sur Amazon il y a de fortes chances pour que ce soit déjà le cas c'est le plus gros site de e-commerce en France voire au monde aujourd'hui donc oui il est probable que vous ayez déjà acheté quelque chose sur Amazon est-ce que vous êtes dit avant d'acheter sur Amazon attend le patron le propriétaire d'Amazon il a quel âge déjà il a quel âge quel âge déjà le gars il a que 19 ans non je ne l'ai pas acheté attend il a que 19 ans je ne l'ai pas acheté c'est n'importe quoi non on s'en fout de l'âge du patron d'Amazon le service est bon le gars il vous montre que vous allez recevoir votre produit rapidement que c'est sérieux que ce n'est pas une arnaque voilà il fait bien le job on s'en moque de l'âge on va l'acheter parce que voilà la valeur est là donc pour comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que votre niveau de revenu d'aujourd'hui et l'argent que vous avez aujourd'hui dépend d'une seule chose c'est de la valeur que vous avez créée ou que vous avez créée par le passé et que vous crée actuellement pour les autres c'est tout réfléchissez aux personnes les plus riches que vous connaissez dans votre famille ou autre et bien ce sont des personnes qui créent beaucoup de valeur pour les autres ils créent de la valeur ils aident beaucoup de personnes et en contrepartie ils sont rémunérés c'est aussi simple que ça moi j'ai compris ça il y a très longtemps déjà et quand j'ai compris ça aussi boum ça a changé un truc un déclic bam j'ai compris peu importe en fait d'avoir beaucoup de capital pour commencer ce qu'on veut c'est aider beaucoup de personnes créer de la valeur pour le plus grand nombre de personnes possible et là vous n'aurez plus de problème d'argent dans votre vie par exemple Kim Kardashian on pourrait dire que voilà effectivement elle tout ce qu'elle fait c'est c'est poster des photos de ses fesses sur Instagram il n'y a pas de valeur ou autre non elle est créée de la valeur pour je crois que c'est 100 millions de followers 100 millions de personnes qui la suivent un peu comme la télé réalité c'est pas mon délire du tout moi je suis un entrepreneur je suis un investisseur je regarde pas ça mais il y a des gens qui vont suivre ça ils vont regarder comment elle s'habille elle les inspire ça les motive et donc du coup voilà elle a créé de la valeur pour 100 millions de personnes je peux vous garantir que ça se transforme en euros donc voilà vous voulez créer de la valeur pour les gens et si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de votre niveau de revenu et de votre niveau de patrimoine c'est parce que vous n'avez pas créé assez de valeur pour les autres jusqu'ici mais encore une fois la bonne nouvelle c'est que ça peut changer je vais vous parler très rapidement de mon programme Startup Internet qui permet justement de créer un business sur Internet quand on part de zéro donc voilà ce qu'il faut bien comprendre c'est que Internet le gros avantage d'Internet c'est que pas la peine d'investir des milliers de cents au départ pas la peine d'avoir un crédit de la banque non on s'en manque de la banque la banque c'est vous vous êtes votre propre banque donc voilà je vous parle rapidement de mon programme Startup Internet après on va faire une session de questions réponses donc restez avec moi si vous avez des questions par rapport à votre business Internet je vais répondre tout de suite donc voilà Startup Internet c'est un programme que je lance une fois par an qui aide les gens à créer leur business sur Internet sachant qu'il y a deux approches aujourd'hui en 2017 soit vous allez créer un business Internet pour vous vous avez une idée site de e-commerce une thématique d'infoproduits vous avez une idée pour vous vous savez que vous voulez faire ça ce sera votre business à vous premier moyen ou alors le deuxième moyen ça va être de devenir un expert là-dedans sur le business Internet et d'aider les gens qui ont déjà un business à développer encore plus leur business grâce à Internet par exemple vous avez un vous êtes dans un village en Auvergne vous avez un boulanger vous avez un bar un pub vous avez un boucher vous avez un restaurant qui ont du mal à développer leur business ils voudraient faire un petit peu de Facebook faire un petit peu d'Instagram faire un peu de YouTube faire un petit peu un site un blog ou autre ils ne savent pas comment faire vous pouvez les aider en tant que on va dire que consultant intermédiaire pour mettre tout ça en place une stratégie parce que vous êtes un expert rappelez-vous rappelez-vous les amis vous avez des compétences ici la plupart des gens ils voudraient faire du Facebook ils voudraient faire du YouTube ils voudraient faire des réseaux sociaux ils voudraient faire un blog la plupart des commerces que vous voyez des business mais ils ne savent pas comment faire vous vous allez avoir ça vous allez avoir ça vous allez pouvoir les aider et donc ça va convertir en euros je vous le garantir donc voilà Startup Internet il y a deux approches soit c'est pour vous votre business à vous soit c'est pour développer une expertise poussée et aider les autres business à se développer vous allez les payer vous allez les facturer ils vont vous payer cher vous garantir pour ça je vous montre rapidement dites-moi si vous voyez bien vous arrivez à lire le contenu très rapidement on va survoler ça du programme ça dure plusieurs mois module 1, module 2, module 3, module 4 il y a 8 modules voilà je vous laisse voir tout ça rapidement vraiment le but c'est de survoler ça et de vous aider et de répondre à vos questions par la suite dites-moi dans les commentaires si vous lisez bien Hicham ah non j'ai vu une question passer gardez vos questions dans 5 minutes même pas dans 2 minutes je réponds à toutes vos questions dites-moi si vous voyez bien super merci Frédéric merci Florian voilà donc il y a 8 modules comment trouver l'idée la plateforme donc voilà moi ce que j'aime parler c'est vraiment le back end c'est pas juste créer un blog et faire des articles ça c'est bidon nous on crée un vrai business avec un vrai business model donc on va parler de tout ce qui est derrière ce qu'on ne voit pas le back end l'architecture l'infrastructure qui permet justement de défoncer d'exploser son business internet donc module 3 contenu et trafic le trafic c'est le nerf de la guerre donc voilà bien souvent on n'a pas un problème de trafic on a un problème de contenu si vous voulez devenir indépendant financièrement devenir millionnaire quitter la rat race il faut penser de manière méta je sais que ça part un petit peu au goût mais il faut voir ce qu'il y a au dessus tout le temps donc par exemple je parlais avec la fille de David Jay si vous connaissez David Jay qui était là il y a 10 jours on a mangé ensemble avec David et sa fille sa fille qui a 13 ou 14 ans je crois elle veut créer son business elle veut quitter la rat race elle ne veut pas rentrer dedans et donc elle me dit ouais je vais faire ça et donc je lui ai posé les questions et pourquoi tu veux faire ça elle était un petit peu genre je ne sais pas effectivement je ne sais pas pourquoi on n'a jamais posé la question pourquoi tu veux faire ça pour ça et pourquoi tu veux faire ça et pourquoi tu veux faire ça et en faisant ça en fait en allant méta au dessus à chaque fois au dessus au dessus ça permet d'être clair et de mieux comprendre d'avoir une meilleure vision et donc c'est pareil avec l'entrepreneuriat donc les gens bien souvent ont un problème de trafic je n'ai pas de visiteur sur mon site non ce n'est pas un problème de trafic c'est juste que votre contenu n'est plus du cul le contenu est nul les gens ne vont pas venir parce que le contenu est nul il faut améliorer le contenu et quand le contenu sera bon je vais vous garantir que les gens vont venir aujourd'hui il n'y a pas un problème de trafic des gens sur internet il y en a des milliards des milliards tous les jours il y a un problème de contenu et on va encore aller plus haut au niveau méta ensuite on va parler de marketing avancé vraiment les éléments les critères marketing poussés tout ce que j'ai appris depuis 2008 et plus module 5 comment gagner du gros argent grâce à votre business internet donc soit c'est un business qui va tourner pour vous votre business ou alors vous allez aller voir d'autres entreprises vous allez vendre votre expertise pour gagner du gros argent on va parler aussi de juridique et sécurité après on aura un module elite donc là c'est plus tout ce qui est holding expatriation investissement comment réinvestir et enfin un nouveau module tout nouveau module de 2017 module 8 réseau et influence donc comment développer son réseau Instagram Facebook Youtube comment développer booster sa base d'email et aussi donc voilà d'ici d'ici 15 jours 15 jours je suis assez excité je vais lancer un nouveau projet sur internet avec une chaîne YouTube qui va avec une page Facebook un blog une page Instagram et donc voilà en tant que membre sur internet vous aurez accès à ça vraiment vous allez voir derrière comment je fais pour booster ce nouveau business et le truc c'est que voilà je pars de zéro dessus et on verra d'ici quelques mois comment ça va décoller ou pas mais vous allez voir qu'avec l'expertise et les connaissances et ben ça va je peux ouais je peux être maman coupé je sais que ça va partir ça va partir fort et ça vous allez pouvoir le vivre de derrière derrière mon épaule vous allez voir ce que je fais et après c'est simple vous allez pouvoir le répliquer dans votre business ou alors le répliquer pour le business des autres qui vont vous payer pour ça voilà ça c'est un gros gros ton moté c'est assez cool et vous allez pouvoir suivre mon nouveau projet en direct avec moi que je lance dans 15 jours voilà il y a aussi une dizaine de bonus donc c'est assez long donc voilà un programme pour lancer vos propres séminaires et ateliers donc moi j'ai fait des séminaires entre 13 et 1000 personnes donc je vous donne un petit peu tout mon plan ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire les erreurs bonus 2 étude de cas complète d'un programme que j'ai lancé sur mon blog sur le paléo qui a rapporté 5 000 euros net en 3 jours c'est cool 5 000 euros net en 3 jours est-ce que vous auriez quitté la reprise si vous vous étiez en mesure d'imprimer 5 000 euros comme ça en 3 jours c'est cool vous allez voir 3 de mes modèles de tunnel de vente préféré qui suit de copier-coller un tunnel de vente c'est un actif tout à l'heure on a parlé des actifs et des passifs un actif ça met de l'argent à votre poche vous aurez juste à copier ça pour vous ou les boîtes les clients que vous allez aider étude de cas toujours du lancement de quitter la trace 4 accès à un rapport audit d'un avocat en fait fiscaliste cet enfoiré m'a fait payer 9 500 soit un tuto pour ça je vous le donne mais bon gardez-le pour vous s'il vous plaît accès à un autre audit sécurité informatique donc comment verrouiller et blinder votre site accès à un groupe privé facebook séminaire start-up internet live qui se passe à Cannes donc la date je vous la donne juste après donc la date c'est le 26 août je crois samedi 26 août ça se passe à Cannes une journée tout inclus et ça se passe au Majestic Barrière donc c'est un hôtel 5 étoiles pourquoi je vais un hôtel 5 étoiles simplement parce que voilà moi avant de quitter la ratrice même quand j'étais petit j'allais pas au restaurant en fait avec mes parents on n'allait pas au restaurant on n'avait pas les moyens on n'allait pas à l'hôtel on allait au camping mais j'ai kiffé j'ai kiffé aller au camping j'ai kiffé aller chez Flunch une fois par semaine le samedi on allait chez Flunch j'ai kiffé je prenais les frites avec le steak haché et la mayonnaise et je kiffé j'allais au restaurant j'allais au restaurant j'allais chez Flunch et j'allais pas à l'hôtel donc quand je commence à quitter la ratrice et que j'allais dans des pullman et dans des marriottes et dans des majestiques barrières et que vous arrivez là et que les gens ils vous disent monsieur, monsieur, madame je peux vous garantir enfin si vous n'avez pas des petits comme moi vous allez arriver on va vous dire monsieur vous allez faire non c'est à vous qu'il parle le gars il vous dit il vous dit monsieur le gars c'est à vous qu'il s'adresse et vous allez vous dire ah ouais en fait je suis un monsieur aussi je peux être un monsieur ou je peux être une madame et vous allez comme ça voir les choses différemment et vous dire ok ouais moi si je peux le faire moi si moi si et donc voilà en venant là dedans dans ce palace à Cannes vous allez comprendre que pour vous aussi c'est possible en fait c'est un autre délire un autre niveau il y aura plein d'intervenants ce n'est pas que moi vous allez me rencontrer bien sûr en chair et en os je vais venir à Cannes de Maurice spécialement pour ça fin août c'est cool sur la French Riviera ça va être cool il va faire beau on va pouvoir discuter ensemble de la rencontrer donc les autres participants du programme et les autres intervenants mais voilà ce n'est pas que moi mais ça m'a envoyé du lourd et encore une fois en étant là en présentiel dans cet endroit qui est un des hôtels mythiques de Cannes vous allez vous dire wow ok ouais en fait c'est possible pour moi aussi voilà putain moi aussi je vais tout déchirer c'est parti voilà pour moi aussi vous aussi vous êtes un monsieur une madame c'est pas que les autres noms pour vous aussi peu importe d'où vous venez là on va apprendre beaucoup lors de cette journée si vous ne pouvez pas venir malheureusement vous aurez l'enregistrement vidéo professionnel qui vous sera envoyé vous aurez immédiatement accès au startup internet live de l'année dernière qui s'est tenu à Marseille à l'intercontinental qui est un super hotel aussi ça vous aurez accès immédiatement et en bonus 10 ça paraît si tu peux me filer mes notes s'il te plaît elle va être là dessus en bonus 10 vous aurez accès alors ça c'est un super bonus tout nouveau à toutes mes notes du séminaire américain Traffic and Conversion donc trafic et conversion merci qui s'est tenu à San Diego en mars dernier je suis allé avec William et Katie et on a pris des notes parce qu'il y avait plusieurs sessions en même temps et on a pris plein de notes ça c'est les miennes c'est mes notes il y a plein de pages vous allez avoir accès à ça vraiment la photocopie de ça plus donc c'est écrit en anglais parce qu'on prend des notes en anglais en direct et voilà William parle très bien anglais parce que c'est un copain de lycée on a fait on était ensemble à l'école d'invénéur et après on était ensemble à Londres il est venu squatter chez moi quand il cherchait son travail là-bas et après il a travaillé pendant 3 ans à Londres il parle très bien anglais Katie c'est mon assistante de choc à Norris ils sont tous bilingues à Norris donc elle parle très bien anglais on a été tous les droits tous les trois là-bas à San Diego on a pris des notes du lourd mais bon entre le billet d'avion le prix, la place pour participer au séminaire l'hôtel les frais de bouche c'était très cher mais encore une fois ça vaut le coup parce que ce qu'on a eu là-dedans ce qu'on a récupéré ça c'est juste la mienne William a la même chose qui était la même chose ce qu'on a récupéré là-dedans en termes de comment générer du trafic et générer de la conversion on a pris du lourd vraiment les dernières tendances américaines à ce séminaire là qui est déjà avancé aux Etats-Unis donc imaginez par rapport au monde en France on a entre 3 et 5 ans de retard sur les States donc imaginez quand vous aurez regardé ces notes écoutez ces notes l'avance que vous allez avoir sachant que donc voilà vous avez la version comme ça directement écrit ou moi j'écris comme un cochon mais bon vous aurez le scan je parle par-dessus les notes je les explique et vous aurez aussi un fichier audio où j'explique les notes et vous aurez aussi une version au propre en français et William et Katie on fait pareil donc ça c'est un gros bonus c'est un gros bonus auquel vous aurez accès donc voilà en tout cas vous pouvez aller sur mabusinessattitude.fr slash start dites-moi si vous voyez bien le lien là-dessus vous aurez tous les détails avec plus d'informations que je vous ai donné là tous les détails pour rejoindre le programme sachant que ce qu'il faut dire c'est que voilà le programme start-up internet coûte 2 à 3 fois moins cher que tous les autres programmes qu'on peut voir pour créer un blog ou créer un business sur internet ou comment faire des vidéos alors que voilà dans start-up vous aurez aussi comment faire des vidéos parce que j'en fais depuis 2010 donc je ne sais pas des vidéos mais voilà vous aurez tout ça là-dedans c'est un programme complet pour 2 à 3 fois moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs sur internet donc voilà aujourd'hui tous les programmes c'est 2000 3000 euros et start-up est beaucoup moins cher que cela et en plus vous avez une place de séminaire dans un hôtel 5 étoiles où on va se rencontrer et ça voilà la plupart des gens qui font des programmes à 2000 euros et plus il n'y a pas de séminaire de l'an donc là vous avez un séminaire voilà et ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'aime bien faire des cadeaux comme ça pour ceux qui sont en direct avec moi je sais que c'est un sacrifice on est mardi c'est ça donc voilà vous avez deux choses à faire à 18h vous êtes avec moi donc merci pour vous remercier si vous passez à l'action ce soir avant minuit en rejoignant le programme et bien vous n'aurez non pas une place de séminaire pour Cannes vous aurez deux places deux places vous pourrez venir à deux avec votre conjoint ou votre associé simplement vous devez passer à l'action ce soir avant minuit valider l'inscription sachant que Startup Internet ouvre pendant quelques jours seulement et c'est une fois par an seulement et c'est maintenant que ça se joue et on a donc le séminaire fin août donc si vous passez à l'action ce soir avant minuit vous n'aurez non pas une mais deux places parce que je sais que beaucoup d'entre vous suivez la page Facebook et les vidéos sur YouTube et les emails et les articles de blog à plusieurs avec un copain ou autre vous voulez investir ensemble développer ensemble je comprends donc là vous pouvez rejoindre le programme à deux et venir à deux au séminaire me rencontrer et rencontrer les autres participants et les autres intervenants donc voilà si vous passez à l'action ce soir avant minuit vous avez non pas une place mais deux places voilà allez on va faire une petite session de questions réponses pendant 10 minutes et après je pense que Facebook va nous virer malheureusement donc voilà déjà faites un like si vous m'entendez toujours correctement je pense que oui et on va faire une session de questions réponses ah oui aussi j'espère que j'espère que le serveur va tenir parce que la dernière fois il n'a pas tenu le serveur donc là on va faire un petit test vous allez on va voir si vous êtes capable de faire tomber le serveur s'il y a trop de connexion en même temps pour voir s'il va tomber vous allez pas merci Cathy Cathy qui vient de mettre le lien pour vous aussi si vous voulez il y a un commentaire qui est épinglé vous pouvez cliquer dessus directement mabusiness.fr slash startketty merci et il vient de le mettre en haut des commentaires alors attends françois qui dit comment chris a gagné son argent tu as écrit chris chris en fait c'est kris donc lui a une thématique sur la santé il a vendu des ebooks sur les abdos comment avoir une sangria domidale comment perdre du poids et comment avoir des gros abdos non pas du gros argent mais des gros abdos bien apparent et donc voilà il a vendu des ebooks là dessus et ce qu'il a fait c'est que il n'a pas perdu son temps à écrire des articles un petit peu au pif non lui il a acheté le trafic il a acheté du trafic sur google adwords entre autres et donc voilà il mettait 100 euros et à la fin de la journée il récupérait 200 euros donc lui il faisait un genre de trading finalement un arbitrage comme ça et doublait sa mise il avait un ROI de 2 donc voilà on parle on va parler d'achat de trafic bien sûr dans le programme start-up internet je dépense en moyenne actuellement entre quatre et cinq mille euros par mois en trafic en pub c'est pas beaucoup je connais des gens qui dépensent jusqu'à 200 mille euros par mois mais voilà je dépense autour de 5000 euros je vais passer à 10 millions prochainement et on va parler de ça dans le programme sachant que vous n'avez pas besoin de dépenser 5000 euros par mois vous pouvez dépenser vous savez quoi 10 20 30 euros pour comment pour commencer et gagner de gros argent grâce à ça ça va vous voilà vous évitez d'avoir la traversée du désert de galérer pendant deux trois ans pour rien donc voilà on parle de ça d'achat de trafic et c'est une bonne question et donc chris il a commencé par ça ensuite il a vendu des compléments alimentaires notamment du jus vert des protéines des oméga 3 bon il a doublé son business ça maintenant ce qu'il fait il a aussi créé une agence marketing sur le marché allemand c'est un gros marché énorme et là donc il me disait il ya trois semaines qu'on était à los angeles il me disait que il est signé des contrats à 100 mille euros avec des PME des TPE pour justement les aider à faire leur marketing donc il a encore passé un niveau dessus il gagnait 100 mille euros par mois 100 mille euros par contre à signer mais attention maintenant il a développé son équipe et sur une cinquantaine il a des gros bureaux maintenant à berlin c'est une vraie PME qu'il a créé et c'est maintenant un gros gros profil un gars très très intelligent très très smart qui n'a plus besoin de travailler qui continue à développer parce que c'est ce qui nous rend vivant le gars bon aujourd'hui il avait 20 ans en 2012 donc il doit avoir 25 ans aujourd'hui mais il a besoin toujours de travailler il a 25 ans le gars et donc voilà c'est assez drôle parce qu'à mon séminaire il expliquait comment il avait acheté une Lamborghini jaune à berlin à 20 ans et donc c'était un petit peu tape à l'oeil donc il l'a revendu parce que ça ne le faisait pas et donc il a pris une je ne sais plus quelle Mercedes AMG 63 AMG un truc un peu plus un peu plus local allemand qui passe une affaire su mais qui pousse autant que la lambeau ouais c'est vrai qu'il dit comment trouver une idée et un thème donc ça voilà effectivement c'est le module 1 de startup internet donc il ya un module complet là dessus mais en tout cas c'est important effectivement de savoir comment tu vas pouvoir monétiser ton concept en tout cas c'est cool parce que le site a l'air d'étenir il est toujours pas down donc ouais c'est cool le serveur est plus robuste que la dernière fois donc voilà comment trouver une idée un thème aller pour faire simple il y a quatre niches quatre catégories qui permettent de gagner de l'argent avec un business sur internet la première catégorie ça va être tout ce qui tourne autour de l'argent donc immobilier bourse création de business courtiers en travaux courtiers en assurances vraiment tout ce qui tourne autour de l'argent qui va faire gagner de l'argent aux autres premier thème deuxième thème ça va être la santé bien sûr la santé les gens ils veulent tous être en bonne santé ils sont prêts à payer cher pour ça donc comment perdre du gras comment gagner du muscle comment faire des jus de détox comment des menus paléo des menus de régime autres santé gros marché plusieurs milliards plusieurs centaines de milliards d'euros et ce qui est cool c'est qu'avec justement avec un gros marché comme ça de plusieurs centaines de milliards d'euros même si on prend une petite part une aiguille et ça veut toujours 10 20 millions d'euros pour vous donc c'est cool troisième ça va être la relation aux autres donc là aussi gros 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 argent parce qu'on est des êtres sociaux on aime échanger avec les gens on aime discuter on aime si on vous met tout seul dans un entre quatre murs vous allez devenir fou vous allez devenir fou regardez le film seul au monde où Tom Hanks il prend un ballon il dessine une tête dessus parce qu'on devient fou qu'on est tout seul on est des êtres sociaux on aime être avec des gens et donc nous on aime échanger avec avec les gens et on aime justement bien échanger avec eux éviter le conflit et donc les beaucoup de gens qui sont prêts à payer à se former pour mieux échanger avec les autres êtres humains donc pas que l'être humain d'ailleurs donc ça peut être la séduction par exemple grosse grosse thématique comment apprendre à séduire ça peut être comment récupérer son ex des trucs aussi chelou que ça je veux garantir qu'il y a des gens qui aient beaucoup d'argent avec ça ça peut être la confiance en soi comment avoir plus de confiance parler en public ça tout ça c'est le couple comment éduquer aux enfants comment éduquer son chien c'est pas un être humain mais c'est un animal on aime avoir des relations avec les chiens moi j'ai un chien il est têtu il a boit de ouf et tout il s'appelle Ogo il a il va avoir un an dans deux mois et je suis prêt à payer j'ai payé d'ailleurs j'ai payé un éducateur qui est venu à plusieurs reprises à la maison il nous a montré comment faire on l'a promené avec nous au pas machin au pied et parce que je ne savais pas faire c'est mon premier chien moi à part des hamsters et des poissons rouges j'ai pas d'animaux donc bien sûr que comment j'allais apprendre à éduquer un chien je sais que je vais l'avoir pendant 12 13 ans autant qu'il soit bien éduqué et qu'il puisse bien communiquer avec lui sans qu'il me morde et qu'on se batte tout le temps donc j'ai payé quelqu'un pour ça voilà la relation aux autres autres thématiques et enfin la quatrième ça va être les loisirs mais les loisirs attention qui touche soit beaucoup de personnes et qui sont peu chers tels que le foot ou le basketball en france quasiment rien là dessus qui existe donc football basketball ok les joueurs n'ont pas forcément des mille descents ils sont pas pas forcément beaucoup d'argent mais il y en a beaucoup et le volume fait que vous pouvez toucher de gros argent grâce à ça ou alors des loisirs qui touchent peu de personnes mais qui coûte cher le bateau le golf l'équitation le tennis j'ai remarqué que plus la balle devient petite plus on a de l'argent basket t'as pas d'argent au foot t'as pas d'argent tennis golf t'es blindé c'est bizarre bref donc voilà soit les loisirs qui touchent beaucoup de personnes mais qui ne coûtent pas cher on va faire du volume soit des loisirs qui concernent moins de monde mais qui touchent plus de monde qui coûtent très cher donc voilà les quatre thématiques un petit peu que tu peux cibler qui vont te permettre d'éviter de te tromper en tout cas merci à eric qui vient de s'inscrire donc voilà eric tu peux envoyer un message tout de suite soit sur facebook ou par email pour nous dire que tu veux avoir deux places pour le séminaire et nous dire le nom de ton accompagnant merci à toi pour ta confiance margot comment monétiser un blog c'est simple en fait une fois que tu as le trafic sur ton blog tu pourras le monétiser c'est vraiment le plus simple le plus dur entre guillemets mais en suivant bien faire comme le plus dur c'est d'amener le trafic sur le site après une fois que tu as l'audience et le trafic c'est simple de le monétiser en gros tu as trois façons la première ça va être de faire de la publicité donc ce qui rapporte le moins artistes contourisés mais des manières de pub ou autre tu vas toucher des clopinets avec ça deuxième moyen ça va être de faire de l'affiliation vendre les produits des autres personnes par exemple amazon tu vas vendre un livre avec une commission sur amazon tu vas toucher une commission et là ça rapporte déjà plus que la pub et la troisième façon serait de créer tes propres offres tes propres produits je sais que il ya souvent un gros blocage mental par rapport à ça en france on ne devait pas vendre ou voler les gens mais voilà dans le programme on va déverrouiller tout ça vous allez comprendre pourquoi en fait vous devez vendre encore une fois des bons produits des bonnes choses des bonnes offres vous allez créer de la valeur pour les gens parce qu'on veut nous on ne veut pas vendre quelque chose et partir en courant genre j'ai fait la vente je me barre non surtout pas on veut vendre et que le gars soit content comme ça on peut dormir sereinement et d'ailleurs start up si vous devenez membre ce soir avant minu vous aurez deux places pour le séminaire vous avez une garantie de remboursement de 30 jours donc si vous l'achetez vous commencez à consulter les modules les bonus le contenu ça vous plaît pas c'est d'être pas content vous serez remboursé vous pouvez être remboursé aucune question posée vous avez 30 jours pour prendre votre décision et encore une fois c'est le but c'est pas de vendre quelque chose et partir encore non si je suis sur internet depuis j'ai créé mon blog en 2006 plus de 11 ans maintenant c'est parce que voilà on veut rendre une bonne réputation on est là on veut si les gens sont pas contents pas satisfaits on les rembourse il y a aucun problème là dessus on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens peut-être que le voilà on rembourse les gens n'y a pas de problème par rapport à ça donc voilà un petit peu margot les trois moyens de gagner de l'argent avec ton business internet mais ce qu'il faut comprendre c'est que voilà quand tu as le trafic tu vas trouver le moyen de monétiser par exemple facebook qui a longtemps galéré pour monétiser aujourd'hui ils ont trop de cash et à la base c'est même pas marie zuckerberg qui voulait mettre de la pub sur facebook lui à la base c'est un peu un philanthrope marie zuckerberg lui voulait laisser ça gratuit pas mettre de pub voilà mettre en mode à la cool tu vois mais c'est un petit peu des investisseurs qui sont derrière facebook ils ont dit hé bon coco maintenant on veut un peu d'argent donc non il faut qu'on faut que ça tombe donc maintenant on va mettre de la pub et on va monétiser parce qu'ils avaient du trafic ils ont des milliards de visiteurs par jour c'est facile après quand ils ont des milliards de visiteurs c'est facile de monétiser parce que tu as le trafic tu as l'audience tu as tous tes yeux tous les yeux qui sont posés là et tu peux après leur proposer des choses donc voilà laissez-moi surveiller si facebook ne coupe pas pareil ça fait combien de temps qu'ils savent et plus d'une heure cinq une heure cinq en tout cas merci merci à toi hicham d'avoir rejoint le programme merci pour ta confiance donc hicham envoie aussi un message et tu nous dis avec qui tu souhaites venir au séminaire tu auras deux places donne le nom de ton associé de ton accompagnant et en tout cas ouais mais si tu as l'air de tenir bon ça c'est cool c'est une bonne nouvelle donc voilà ça risque de couper à tout moment mais je vais encore prendre quelques quelques questions en attendant en tout cas voilà ma business attitude.fr slash start si vous voulez voir un peu le détail du programme le rejoindre et donc voilà si vous le rejoignez ce soir avant minuit vous aurez deux places pour le séminaire à cannes start up live au lieu d'une sachant que voilà l'inscription on va les fermer d'ici quelques jours amas combien de personnes sont prévues au séminaire autour de 200 personnes à cannes ah y'a max qui me dit qu'on peut faire des délais depuis deux heures sans souci peut-être qu'ils ont changé leur règle akim merci akim moi si je t'aime akim il aime tout le monde surtout kathy florian qui dit on prend combien de temps à avoir un revenu potable quand on débute c'est à dire pour lui entre 1500 et 2000 euros si on fait la stratégie vraiment d'achat de trafic c'est à dire que vous allez investir pour commencer 20 30 euros on peut accélérer vite après il ya beaucoup de choses à apprendre beaucoup de il faut lire beaucoup copywriting marketing beaucoup de choses à apprendre il faut implémenter il faut mettre les plateformes les systèmes en place ça prend du temps ça que je dis on fait le travail une fois mais après ça continue à payer même qu'on n'est pas là même qu'on prend l'avion on est dans l'avion en train de dormir les systèmes qu'on a mis en place ils sont encore là en train de travailler système de capture d'email tunnel de vente automatique promotion ça ça tourne en automatique même quand on n'est plus là donc mais voilà ça il faut quand même le temps pour le mettre en place et donc mais je pense que honnêtement vraiment si tu parles de zéro d'ici à les trois quatre cinq mois si je travaille bien tu peux arriver à ces niveaux là encore une fois ça dépend de la thématique c'est dépend de toi comment tu vas implémenter et un et vraiment mettre l'énergie mais c'est quelque chose de faisable dans ces zones trois quatre cinq mois alors jeanne qui dit ovh ou ou de switch alors jeanne moi j'ai une vingtaine d'hébergements sur ovh mais je suis pas très satisfait enfin j'avais notamment quitter la race 5 le serveur s'est fait gifler à plusieurs reprises il y avait des millions de connexions de hits de roquettes mauscules et le serveur s'est fait gifler à plusieurs reprises et pourtant j'avais pris un performance cap que je payais 500 euros par an mais ça n'a pas suffi il y avait trop de trafic donc je suis plutôt satisfait là je suis passé je suis passé chez chez un autre système plus privé et donc à priori tu vois le serveur ce soir il a l'air de tenir donc mais bon pour commencer au vh c'est très 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 bien ça vraiment c'est un détail prends vh créer ton ton contenu achète du trafic développe ce que tu as à faire là dessus développe la plateforme et quand tu auras trop de trafic c'est une bonne nouvelle mais commence déjà sur ovh ou one and one comme dit métier oui il ya ce qu'au del margot dit wordpress pas de wordpress pour ceux qui coi qui ne connaissent pas en pressé un système de c'est un cms donc c'est un logiciel qui permet de créer un blog ou un site ça permet aussi d'héberger les sites mais il y aura gratuitement mais il y aura le lien l'adresse url wordpress.com de l'an donc c'est pas bon c'est pas top il faut acheter un nom de domaine vraiment à part entière sur ovh par exemple ça va coûter entre 20 et 30 euros par an mais voilà on utilise wordpress bien sûr pour créer le site le cms mais on l'héberge ailleurs ça coûte entre 20 et 30 euros par an yes abdel qui dit combien de temps doit-on disposer pour lancer et gérer sa startup est-ce que 10 heures par semaine ça marche abdel ouais 10 heures par semaine si tu peux faire 10 heures par semaine carrément bien sûr que tu vas pouvoir avancer bien avec 10 heures par semaine c'est bien sûr que tu peux avoir du succès avec 10 heures par semaine sans problème Julie combien de temps dure la formation tu vois on a huit modules et 10 bonus donc ça va durer autour de quatre mois de quatre mois sachant qu'il y a aussi un groupe privé facebook où tu vas pouvoir échanger avec tous les autres membres très rapidement et donc vous allez pouvoir échanger entre vous et donc c'est bien parce que du coup tu vas connaître tout le monde avant de se rencontrer en vrai à calme c'est super cool mais encore une fois ça dure autour de quatre mois mais tu peux suivre le les modules à ton rythme pas de pression tu te connectes et voilà c'est veut dire d'ici un an deux ans trois ans la plateforme sera encore là pour toi tu pourras te connecter d'ici deux ans trois ans ça sera encore là c'est un accès à vie donc mais voilà d'ici quatre mois on aura tout vu et mais le module 8 est assez complet et en fait voilà quand je vais créer mon nouveau business bientôt voilà ça ça va largement dépasser on va largement dépasser les quatre mois ce qu'on pense qu'on va jusqu'à un an voilà voir ce que ça va donner d'ici un an donc ça va dépasser en tout cas voilà l'accès à la plateforme c'est la vie et voilà vous pouvez vraiment suivre à votre rythme le continuent Denis, un mode de paiement en 9 fois sera-t-il possible ? Denis, envoie un mail sur la page Facebook. S'il te plaît. Tiens, tu peux passer ce beanbag s'il te plaît ? Je voudrais vous montrer un truc. Merci. Je ne sais pas si vous avez à lire ? Voilà, ça c'est des poufs. J'ai fait faire des poufs, un peu personnalisés. Là-dessus, on peut dire ces graines de riz, car les sacs de riz, ça ils vont être contents mes cousins, mes frères boite-loupéens, martiniquais. Donc voilà, ça veut dire en créole que, c'est drôle parce que ça sent un peu un sac de riz. C'est les grains de riz qui font les sacs de riz. Bien souvent, on dit « Ouais, mais on m'a beaucoup chambré quand j'ai acheté mon parking. Ouais, mais c'est naze. Je ne gagne que 50 euros par mois avec mon parking, c'est pourri. » Mais ces gens-là, maintenant c'est moi qui rigole. Parce que ces gens-là, ils n'avaient pas compris ce concept important. que c'est un grain de riz qui peut faire un sac de riz de 50 kilos. Et ouais, un grain de riz par-ci, et un autre par-là, et un par-là, et un par-là, et un par-là. À la fin, ça fait une tonne. Donc voilà. N'ayez pas peur de vous faire des petites sources de revenus par-ci, par-là. Parce qu'au final, ça fait un gros sac de riz. Boum ! Et ceux qui rigolaient à l'époque, à la fin, ils ne m'ont plus rigolé. Donc voilà. Pensez bien à ce slogan-là. Et Startup Internet, c'est un peu ça. On commence petit. Et au fur et à mesure, vous allez vous créer une grosse source de revenus. Un gros au pire. Parce que vous allez développer votre réseau, votre influence, votre expertise. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Ce slogan, je l'aime vraiment beaucoup. Tu vas revenir sur ça. Ça, c'est un autre, mais celui-là, un peu facile. Voilà, un autre pouf. Bon, celui-là, c'est un pouf. Gros argent. Gros argent. Mais bon, vous savez quoi, les amis ? Et si vous passez par là, à Maurice, vous êtes dans le Nord, à Granbet. Et venez, venez boire un café avec nous aussi. Il serait cool. On a des beaux locaux. Je voulais surtout pas mettre mon équipe dans la ratrice. Je voulais faire des beaux locaux. On a un billard juste là. Un grand tableau blanc, une bibliothèque là. Avec un canapé, on peut s'allonger. Un écran plat, on peut regarder des vidéos si on veut. On est cool. Ça respire bien. On n'est pas du tout dans la ratrice. Parvé, ça tombe toujours ? Oui. C'est lequel celui-là ? Ah ouais, celui-là est bien aussi, j'aime bien. On a un autre pouf. Ah, celui-là, c'est un classique. Celui-là, c'est Yes Papa. Yes Papa. Celui-là est pas mal. Et enfin, on en a un autre. Un dernier. Celui-là, c'est un classique aussi. Quittez la ratrice. Celui-là, il est cool aussi. En tout cas, les amis, si vous venez dans le coin, n'hésitez pas à venir boire un café avec nous, avec mon équipe et moi. Ça serait sympa. En tout cas, voilà, pour conclure cette conférence, donc vraiment, ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment cette notion de cadran. Voilà, ce cadran. Pensez à ça quand vous pensez au patrimoine maintenant. Si vous prenez des magazines comme Mieux vivre votre argent ou Le Revenu, c'est les super magazines, c'est très bien. Attention, il y a beaucoup de pubs pour des projets en cellier ou autre, mais ça reste quand même bien parce que c'est un magazine sur l'argent et on voit des études de cas de personnes, des couples ou autres. Ils sont pris en photo. On les voit comment, on voit un petit peu leur patrimoine ou autre. On se dit, le gars, il a un million d'euros. C'est dur, comment je vais pouvoir accumuler un million d'euros ? Non, maintenant, pensez à ce cadran-là. Il y a aussi la santé, les compétences, l'expertise et le réseau et l'influence que vous avez qui vont permettre de nourrir comme ça, justement, les euros sonnants et trébuchants que vous avez. Donc, c'est très important de penser à ça pour nourrir, développer votre patrimoine. Et toujours, les quatre niveaux de l'argent, on veut passer dans le niveau 3, au moins, pour Telera Trace et devenir, indépendant financièrement, Telera Trace et gagner de gros argent. Sachant qu'en France, et je pense que c'est pareil en Belgique et en Suisse, au Luxembourg et partout ailleurs dans le monde, mais surtout en France, c'est deux Français sur trois veulent créer leur boîte, deux sur trois veulent créer leur business. Deux sur trois, c'est énorme, 66%. Mais 90% des gens ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais, 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 parce que peur de se lancer, parce que si, parce que ça. Mon voisin, ma tante dit que je ne pourrai jamais. Mon pote m'a dit que non, il faudrait mieux garder mon travail. Et le truc, c'est que voilà, je sais que 90% des gens-là auront des regrets. Un jour, et honnêtement, voilà, on ne veut pas mourir avec des regrets. C'est mieux de dire pardon que d'avoir des regrets. Au pire, voilà, vous vous lancez, qu'est-ce que vous allez perdre ? Qu'est-ce que vous allez perdre ? Rien. Vraiment, vous l'aurez fait, vous serez content, vous pourrez raconter aux petits-enfants, écoute, moi, il y a 30 ans, j'ai essayé de lancer mon business, j'ai rencontré des gens, c'était cool. Moi, je me suis planté, mais voilà, je l'ai fait au moins, j'ai pas de regrets, je l'ai fait. Alors que si on ne le fait pas, putain, on va être là, ah putain, il y a 40 ans, j'aurais dû le faire, merde, putain. Ah, je suis trop bête, pourquoi je fais ? Eh, maintenant, c'est trop tard. Donc voilà, il y a une personne qui dit que, effectivement, je sais qu'elle est un peu cliché, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, ouais, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, là, aujourd'hui, c'est la pleine lune, dehors, éventuellement, c'est maintenant qu'il faut creuser et planter l'arbre, parce que dans 10 ans, dans le futur, on sera content, aujourd'hui, là, en 2017, d'avoir planté l'arbre. Donc voilà, dites-vous bien ça, vous devez passer à l'arbre. Je ne veux pas que vous soyez là d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, en mode, ah, j'ai des regrets, damn, j'aurais dû le faire. Non, il faut passer à l'action. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette web conférence. Donc allez sur mabusinessattitude.fr slash start. Vous aurez tous les détails du programme, tous les bonus, tout ce que ça contient, les modules. Et encore une fois, si vous passez à l'action ce soir avant minuit, peu importe le mode, l'inscription que vous aurez choisi, et bien voilà, vous aurez deux places et non pas une, vous aurez deux places pour participer au séminaire Akan Startup Live qui a lieu le 26 août, je crois, samedi. C'est indiqué sur le site. Et voilà, merci à vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci. 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 C'est parti !